Je vous invite aujourd'hui à parcourir l'exposition d'André de Vembez au Petit Palais à Paris. Cette exposition nommée « Vertige de l'imagination » est une véritable découverte d'un artiste peu connu du public. Prenons de la hauteur et partons à la découverte de cet artiste hors du commun au travers de cette exposition de 250 œuvres de l'artiste déclinées sous forme de tableaux, affiches, lithographies, dessins et céramiques. Né à Paris en 1867, André de Vembez est déjà plongé dans un milieu familial artistique puisque son père est imprimeur, graveur et éditeur. Très vite, André de Vembez décide de devenir artiste et intègre l'atelier du passage des panoramas dans l'entreprise du père. Puis, accepté à l'école des beaux-arts de Paris, l'artiste André de Vembez devient l'élève d'un des plus grands portraitistes britanniques du XIXe siècle, Benjamin Constant. Sa peinture traduit la vie quotidienne moderne, qu'elle soit positive ou non. André de Vembez s'intéresse avant tout à son époque et devient un véritable témoin de son temps, période charnière du tournant du XIXe et du XXe siècle et de la Belle Époque. Observateur mais également doté d'un humour hors pair, de Vembez aussi entre des sujets graves et légers, comme en témoignent ses tableaux, ses dessins, ses portraits ou ses eaux fortes sur le thème de la Première Guerre mondiale. Son tableau le plus connu, La Charge, décrit une bataille dans la rue de nuit entre les policiers et les manifestants. André de Vembez s'intéresse aux avancées technologiques de son temps. En tant qu'illustrateur, il a des préférences pour les livres pour enfants. L'exposition se décline en douze volets qui apportent chacun un pan de la personnalité ou une de ses périodes artistiques et je vais vous rapporter les thématiques qui m'ont le plus intéressée et qui expriment la quintessence du travail de l'artiste. Tout d'abord, un dénominateur commun que l'on peut retenir est un cadrage tout à fait particulier à l'artiste, qui fait prendre une certaine hauteur visuelle et qui permet donc de prendre un certain recul par rapport au sujet. Après une première partie consacrée au début académique d'André de Vembez, une seconde partie est dédiée à la famille et aux distractions. Il met en scène principalement ses deux enfants et son épouse Cécile dans des décors citadins ou de villigiature en Normandie ou en Alsace. Un troisième pan de l'exposition est consacré à la vie parisienne dépeinte par de Vembez qui reflète parfaitement la vie bouillonnante de la capitale à la belle époque. On y croise des scènes de café, des buveurs qui refont le monde dans des compositions serrées, mettant en valeur le sujet réaliste. Un véritable témoignage de cette époque, on s'y croirait. André de Vembez était littéralement passionné par ce sujet, notamment en matière de transport, et il apporte de précieux renseignements quant à l'essor des voitures, du métro, du développement des dirigeables et de la naissance de l'aéronautique. De nombreuses œuvres sont dédiées à l'aéronautique dans un cadrage toujours très particulier et en hauteur. Les inventions modernes l'ont toujours fasciné et ce qu'il apprécie, c'est la vie qui y est mêlée. Le monde se pressant dans la métro, la foule. En 1909, André de Vembez est choisi pour la réalisation de 12 compositions destinées au grand salon de réception de l'ambassade de France à Vienne. Un autre thème abordé est celui du monde du spectacle. De Vembez était un amateur du monde du spectacle et il croque cet univers de manière toujours aussi particulière dans un cadrage inégalable. Alors, si vous connaissiez André de Vembez, il est certain que vous le connaissiez probablement comme illustrateur puisqu'il travailla pour l'illustration, le Figaro illustré, le rire ou encore Fantasio. Son imagination débordante se couple à un humour qui match parfaitement à l'univers de Gulliver qui lui permet de jouer sur les différentes échelles dans un cadrage qui restera sa marque de fabrique. Mais de Vembez, en bon chroniqueur de l'époque, a dépeint les joies et les malheurs de notre société. De Vembez est un témoin de son temps, croquant et rapportant comme un reporter les événements par camp de son histoire. La Première Guerre mondiale, les émeutes, le tableau La Charge dont je parlais tout à l'heure demeure l'un de ces tableaux les plus connus. Un coup de cœur en fin d'exposition. Bienvenue dans le monde des Lilliputiens. Illustrateur et portraitiste tout au long de sa vie, sa carrière sera également marquée par l'univers des tout-petits. Il participe à l'exposition des tout-petits organisée par la galerie Georges Petit de 1917 à 1926. Toute une série de tout-petits tableaux exposés et je dois dire que j'y ai consacré un long moment. Un côté peut-être un peu voyeur. On se rapproche de plus en plus du tableau pour se plonger dans l'univers de De Vembez. Mon point de vue sur l'exposition. Une audace de la part du Petit Palais qui consacre une exposition à un artiste somme toute peu connu. Mais je ne peux qu'apprécier et encourager cette démarche. Car cet artiste est indéniablement un peintre et un illustrateur de talent couplé d'un humour détonnant. Cette exposition ne vous apportera que du bonheur. Pour finir, un petit thé dans les jardins du Petit Palais, quoi d'autre ? A bientôt sur expertisé.com pour d'autres visites de musée et d'exposition. Sous-titrage ST' 501